Bonjour et bienvenue sur notre nouveau live Facebook. Bonjour, on est ravis de vous retrouver, reprendre la tradition après l'été de notre live Facebook. Et en ce lendemain de Journée mondiale Alzheimer, pour lequel on a entendu beaucoup parler de la maladie d'Alzheimer, et on s'est mobilisés, on reste mobilisés évidemment. Aujourd'hui, on va vous parler des essais cliniques. Qu'est-ce qu'un essai clinique ? Et à cette occasion-là, pour parler de ce sujet-là, la Fondation Macron Alzheimer a lancé un sondage pour essayer d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure connaissance de ce que connaissent et de ce que savent les Français des essais cliniques des essais médicaments. On parle d'essais cliniques médicamenteux. L'idée nous est venue par le fait qu'on a été interpellés par la communauté des neurologues, essentiellement, nous disant qu'il y avait une mauvaise connaissance, a priori, de la part des Français sur les essais cliniques de la maladie d'Alzheimer notamment. Il y a une étude qui avait été menée par le LEM, qui est donc un groupe membre des entreprises de médicaments, qui montrait qu'en 2016, il y avait une difficulté à recruter des personnes pour participer au développement de cette thérapie, enfin de ces médicaments, au sein des essais cliniques, et que ça mettait en retard de la recherche et que c'est ennuyeux. Donc on a mené ce sondage auprès de 1000 personnes de plus de 18 ans, résidentes françaises. On leur a posé un certain nombre de questions, je vais passer la parole à Maïte Anchan, directrice scientifique, qui va expliquer la teneur de ce sondage. Sachant que vous pourrez retrouver tous les résultats précisément sur le site internet que nous avons créé, dédié aux essais cliniques, qui s'appelle essaisclinique.vaincrealzheimer.org. Vous retrouvez ça sur internet. Et donc là, je passe la parole à Maïte Anchan, directrice scientifique, qui va analyser ainsi. J'aurai des questions ensuite après. On a mis des questions sur Facebook sur ce sujet-là. Très bien. Merci Géraldine. Donc c'est vrai qu'on a posé quelques questions sur les essais cliniques, pour savoir un peu les motivations et les réticences des Français face à ces essais. Alors tout d'abord, on a posé la question de savoir déjà, est-ce que vous savez qu'un essai clinique est composé de quatre phases ? Et en fait, à 80%, les Français ne savent pas qu'un essai clinique est composé de quatre phases. Et c'est vrai qu'il y a déjà un manque d'informations sur le déroulement d'un essai clinique et l'explication vraiment à quoi correspond chaque phase. Donc c'est vrai que ça, il est nécessaire aussi d'informer les personnes sur les essais cliniques pour déjà mieux les comprendre et mieux permettre aux gens qui sont intéressés d'aller se renseigner pour être recrutés. En deuxième question, nous avons demandé si toutes les personnes malades d'Alzheimer, tous stades confondus, c'est-à-dire au stade léger de la maladie, stade modéré et stade sévère, ainsi que des volontaires sains, est-ce que toutes les personnes peuvent participer à un essai clinique médicamenteux sur la maladie d'Alzheimer ? Et la moitié des personnes pensent que oui, tout le monde peut y participer et un bon quart en plus ne savent pas. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que les Français ne sont pas au courant des essais cliniques médicamenteux sur la maladie d'Alzheimer qui est en cours, qui en fait recrutent uniquement les patients qui ont une plainte mnésique légère, ce qu'on appelle le diagnostic de MCI avec des troubles cognitifs légers et également des malades d'Alzheimer au stade léger de la maladie. En effet, le MCI, pour être clair, le MCI c'est avant un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Absolument. C'est pas forcément le cas qui va déclencher la maladie. Absolument. On peut rester en stade de MCI avec des troubles cognitifs légers sans absolument pas développer une maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est important de dire que les malades d'Alzheimer au stade modéré ou sévère ne peuvent pas actuellement participer à ces essais cliniques médicamenteux sur la maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on a compris maintenant que 10, 15, 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie, on a déjà les lésions qui se forment dans le cerveau, les lésions toxiques signature de la maladie. Et donc, on a compris que maintenant, on va essayer d'éviter que ces lésions ne forment. Et donc, on va essayer de proposer des médicaments au tout au début de la maladie afin de stopper l'évolution et le développement de ces lésions. On a compris maintenant, avec les essais cliniques précédents, que quand on essaye ces médicaments dans un stade trop avancé de la maladie, eh bien, il est trop tard pour revenir en arrière et restaurer les neurones perdus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Tous les malades d'Alzheimer ne peuvent pas participer à un essai clinique médicamenteux sur la maladie d'Alzheimer. Ça n'est pour l'instant que des malades d'Alzheimer à un stade léger ou des personnes qui présentent des troubles cognitifs légers. Ensuite, on s'est rendu compte aussi, c'est important de savoir qu'il y a des critères, ce qu'on appelle des critères d'inclusion pour rentrer dans un essai clinique. Tout d'abord, il faut absolument que la personne malade soit accompagnée d'un aidant fiable qui puisse être capable de donner des informations sur le quotidien du malade. Puisque chaque mois, enfin, chaque consultation lors de l'essai clinique, la personne malade et la personne aidant, les deux font partie, en fait, de cet essai clinique où chacun va devoir répondre à des questions pour, eh bien, mesurer et évaluer l'évolution de la maladie, évidemment, par rapport aux capacités cognitives du patient, mais également par rapport à ce que le patient est capable de faire et ces informations sont données par les dents. Donc ça, c'est très important. On ne peut malheureusement pas rentrer dans un essai clinique si on n'a pas d'aidant fiable qui l'accompagne. Également, le patient doit savoir lire, écrire et parler français. Ça, c'est important. On pense que c'est évident, mais il n'empêche que c'est primordial pour bien comprendre les essais et les tests neuropsychologiques et bien répondre à la question et que ce ne soit pas une barrière ou un biais pour évaluer. Absolument. Et également, il y a d'autres critères d'infusion comme, alors évidemment, c'est les scores d'évaluation de niveau cognitif grâce à ces tests neuropsychologiques et également une absence d'une autre maladie neurologique ou d'une maladie grave associée. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a vraiment des critères d'infusion pour entrer dans un essai. A tes souhaits, Germaine. Et nous avons également demandé aux Français de se mettre dans une situation où leur médecin leur propose de participer à un essai clinique pour tester un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'ils accepteraient ou non ? Et là, on s'est rendu compte que vraiment, les Français étaient divisés. Vraiment, la moitié des Français interrogés n'accepteraient pas d'y participer. Et cela pour des raisons, plusieurs raisons assez importantes. Tout d'abord, la crainte des risques encourus. Vraiment, cette idée de « je ne sais pas ce qu'on va m'injecter. Je ne sais pas quel examen je vais devoir passer ». Reviennent souvent l'examen de la ponction lombaire, qui est un examen important, car c'est le seul examen biologique qui est capable de vraiment d'évaluer les deux biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai qu'on a encore des idées reçues sur la ponction lombaire, qui a beaucoup évolué et qui devient un geste assez courant maintenant. Les neurologues sont très formés à faire des ponctions lombaires. C'est un examen qui est indolore. Et également, ce qui les bloque un peu, c'est le manque d'information donné par le médecin. Donc on est vraiment face à peut-être une envie de le faire, mais une réticence par manque d'information. Et également, l'entourage familial qui va, s'il va donner un avis négatif, la personne qui au départ serait peut-être intéressée, va avoir tendance à refuser. Donc ça aussi, c'est important de non seulement informer le patient, mais informer l'entourage également. Il faut quand même souligner que certes, il y a, je ne sais plus combien de pourcents, 49% des Français n'accepteraient pas de participer. Mais on a quand même 51% qui accepteraient de participer. Donc il y a une vraie volonté aussi. Et ça, il faut en parler aussi des gens qui seraient volontaires. C'est important. Absolument. C'est vrai qu'ils sont quand même la moitié à dire qu'ils souhaitent aider la recherche, être actif et acteur pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est important. Et puis, ils souhaitent aussi, à travers les essais cliniques, peut-être bénéficier d'une amélioration de leur inter-santé. Donc ça, c'est important. Donc il y a quand même une vraie volonté des Français à vouloir participer. Et je pense que ce qu'on a ressenti, c'était vraiment qu'il y avait un besoin d'information pour traduire ça et motiver davantage cet envie. Et la dernière question qu'on a posée, Géraldine, c'était est-ce que, alors quel que soit votre âge ou votre condition de santé, si vous souhaitez participer à un essai clinique, est-ce que vous savez vers qui se tourner ? Et on était étonnés que 87% des Français ne savent pas vers qui se tourner pour participer à un essai clinique. Et donc là aussi, il faut vraiment donner de l'information sur qui contacter. Ça peut être son médecin traitant, mais également des centres spécialisés. Donc c'est très important aussi de mettre à disposition du public une information fiable et claire. Et je suis sûre que ça ne pourra qu'augmenter le recrutement nécessaire des essais cliniques en cours. Et donc participer activement à la recherche, faire en sorte que la recherche avance parce qu'elle avance et qu'elle avancerait d'autant plus vite que si tout le monde met les efforts conjoints pour la faire avancer. Absolument. Et donc, j'ai envie qu'on a fait un petit site du coup que… Voilà, on a dû parler au début de l'année. Absolument. Absolument, c'est ce qu'on… Donc on s'est dit, cette information-là, elle est nécessaire. Pour l'instant, il n'y a pas de site web. On a des travaux partout, mais j'espère que vous nous entendez quand même. Il n'y a pas de site internet qui, en français, qui permette de donner de l'information sur les essais cliniques, comment se déroule l'essai clinique, qui allez voir quand on est concerné ou qu'on se sent concerné ou qu'on veut simplement s'intéresser à la question. Donc on a décidé de créer ce site web qui s'appelle donc essaisclinique.vaincrealzheimer.org. Vous trouverez toutes les informations, d'abord les réponses à ce questionnaire, à ce sondage avec tous les détails. Là, on est passé de manière assez générale, mais il y a plus de détails. Et puis, toutes les informations sur qui se tournaient, comment se passe un essai clinique. Mais là, on va peut-être revenir ensemble. J'ai quelques questions qui nous ont été posées sur Facebook par des internautes qui qui avaient des questions sur la thématique des essais cliniques. On a Catherine, par exemple, qui nous demandait précisément qu'est-ce qu'un essai clinique ? Alors, un essai clinique, en tout cas médicamenteux, c'est un essai qui permet de tester un nouveau médicament. Alors, moi, je vais surtout parler des phases 3 parce que c'est vraiment la phase. Peut-être qu'on peut rappeler les phases. Oui, on peut rappeler les phases. Alors, il y a la phase, il y a donc 4 phases. La phase 1 est une phase qui permet tout d'abord un peu de tester la sécurité du médicament et la tolérance vis-à-vis d'une petite population de personnes qui peut être des personnes saines ou des personnes malades. Ensuite, il y a la phase 2 qui permet de préciser la posologie, le dosage favorable pour avoir une meilleure réponse. Et cela se fait sur un plus grand nombre de personnes. Je pense que c'est autour de 200, je ne sais plus. Et bien sûr, là, des personnes malades d'Alzheimer. Là, on parle d'un essai clinique sur la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, la phase 3 qui, là, vraiment sert à démontrer l'efficacité du médicament où on a deux groupes de malades, où le premier groupe va recevoir le médicament et le deuxième groupe va recevoir le placebo, c'est-à-dire la molécule sans le principe actif. Donc, cela va permettre vraiment d'évaluer l'effet placebo et vraiment d'analyser s'il y a un réel effet, une réelle efficacité du principe actif dans la population malade. Et la phase 4 est plus une validation et la mise sur le marché du médicament avec un suivi à long terme des personnes qui prennent le médicament. Donc, en fait, on parle d'un essai clinique, mais ce sont des étapes absolument les unes. Après les autres, un essai clinique, ce sont des essais cliniques. Philippe nous dit, j'aimerais vous aider et entrer dans un essai clinique, mais je ne suis pas atteint par la maladie d'Alzheimer. Est-ce que je peux participer ? Oui, alors, c'est ce qu'on disait. Donc, du coup, s'il n'est pas atteint de maladie d'Alzheimer, il peut faire partie des essais cliniques de phase 1. La phase 1 est proposée souvent à des volontaires sains et ils sont même généralement rémunérés pour cela. Et cela se fait dans des centres précis, pas n'importe où. Il y a des centres cliniques à Rennes et à Paris aussi. Enfin, Philippe peut nous écrire. Mais voilà, lui... De toute façon, vous pouvez nous appeler ou visiter le site. Oui, sur le site, c'est écrit également. Essai clinique.Alzheimer. Je peux répéter comme ça, on est sûr. On a une question de Carole qui nous dit « J'ai peur de tester des nouvelles molécules. Est-ce qu'il existe d'autres types d'essais cliniques ? » Alors, oui, 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 il existe des essais cliniques. Par exemple, il y a des essais cliniques de prévention. On va demander à des personnes, par exemple, des personnes âgées. Alors là, on parle toujours de la maladie d'Alzheimer, mais les personnes âgées qui ont des plaintes, mais des fois n'ont pas de plainte de mémoire du tout et qui souhaitent rentrer dans un programme. Alors là, les essais cliniques de prévention sont des programmes, ce qu'on appelle des interventions multidomaines où les personnes vont devoir suivre un programme nutritionnel, un programme d'exercice cognitif et physique, et également la prise en charge de leurs risques cardiovasculaires. Et puis, on va les suivre comme ça sur plusieurs années et on va essayer de voir si ces interventions multidomaines ont un effet bénéfique sur la mémoire. Et donc, on va les suivre à long terme pour voir s'ils développent ou non une maladie. Donc, c'est quand même un engagement aussi sur le long terme. Oui, oui, tout à fait. Il faut être d'accord pour donner de son temps, aller régulièrement passer des tests cognitifs. Tout à fait. Mais effectivement, c'est très utile aussi et il y a besoin d'un commentaire aussi dans ce domaine-là. J'ai Tania qui demande, j'ai participé à un essai clinique et j'aimerais trouver les résultats. Où puis-je me renseigner ? Parce que c'est vrai que les résultats ne sont pas donnés directement aux personnes qui participent. Donc, il n'y a pas un rapport qui est donné directement. C'est vrai. Et surtout que comme le recrutement des patients se fait assez longtemps, il peut y avoir une personne qui a été recrutée en début et qui est donc toujours dans le protocole. Et tant que les résultats n'ont pas été analysés, les essais cliniques finalisés, elle ne peut pas être au courant des résultats. Alors, il n'y a pas, comme on disait, il n'y a pas de site français où on va retrouver ces résultats-là. Mais il y a un site anglais, en anglais, qui s'appelle clinicaltrial.gov où on peut retrouver, bon, c'est vrai que c'est un site assez fourni. Il est technique. Il est très technique, parce qu'il faut trouver avec des mots-clés le bon essai clinique. mais je l'encourage à aller retourner vers son neurologue ou le spécialiste qui lui a permis de rentrer dans l'essai clinique ou le médecin investigateur qui pourra lui dire où trouver. On peut peut-être aussi nous essayer de transmettre ces résultats. Tout à fait. C'est aussi, ça fait partie de nos missions aussi d'essayer d'expliquer comment la recherche avance et quelles sont les avancées de la recherche. Donc, c'est aussi quelque chose on peut essayer, nous, par téléphone ou en envoyant un mail pour les états liens qui demandaient ça, par exemple, à l'air, si vous voulez. Vous pouvez nous envoyer un mail ou un téléphone. Oui, bien sûr. On peut faire des recherches, évidemment, et puis apporter des réponses sur les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer. Il y a quelques questions. Ça fait partie. On a Victor qui nous dit « Quels sont mes droits en tant que participant ? » Est-ce que je peux quitter l'essai à tout moment ? Oui, c'est vrai qu'ils ont des droits. Alors, avant de rentrer dans un essai clinique, on a tout un fascicule à lire et à bien lire puisque tout sera expliqué. Et en effet, il peut partir de l'essai clinique à tout moment. Et évidemment aussi, l'essai clinique peut s'arrêter à tout moment. Donc, ça, il faut le savoir. C'est important. Et les droits sont... On a écrit tous les droits, d'ailleurs, sur notre site encore. Vous pouvez retrouver ces droits-là. Il doit être au courant des risques possibles, des différents groupes dans lesquels il peut être. et puis, évidemment, de tous les examens qu'il doit passer et des consultations à venir. Voilà. Il faut qu'il soit au courant vraiment de tout pour décider. Là, j'ai une Marie qui demande « Comment entrer dans un essai clinique ? À qui dois-je m'adresser ? » Alors, ça rejoint un peu notre dernière question. C'est vrai que 87% des personnes interrogées ne savaient pas vers qui se tourner. En fait, le plus simple, c'est... Alors, vous pouvez demander à votre médecin traitant, bien sûr, mais le médecin traitant peut ne pas être au courant et dans ces cas-là, plutôt aller diriger vous vers ce qu'on appelle les CM2R, qui sont les centres mémoire de ressources et de recherche. Il y en a 28 en France. Il y en a un dans chaque région. Et c'est ces centres-là qui posent des diagnostics de maladies d'Alzheimer et également centralisent la recherche clinique en cours. Donc, vous pouvez vous adresser au secrétariat. Sur notre site, vous pouvez retrouver toute la liste des CM2R et de leur coordonner et, voilà, aller directement les voir. Ou alors, vous êtes suivi par un spécialiste. Et vous pouvez aussi également demander à votre spécialiste. Oui, les neurologues aussi sont beaucoup... Ils peuvent vous orienter. On a une autre question de Laurent qui nous dit « Vous parlez beaucoup d'essais cliniques ces derniers temps. Pourquoi est-ce si important ? » Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'essais cliniques. Alors, nous, d'essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer, pourquoi ? Parce qu'on a près de 100 molécules en cours d'essais cliniques actuellement. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de développement thérapeutique sur la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est vraiment important. Et il faut aussi savoir que, bon, c'est vrai que nous, la Fondation Ventre Alzheimer soutient la recherche fondamentale et pré-clinique pour essayer d'identifier les causes de la maladie, identifier les mécanismes qui amènent à la maladie d'Alzheimer. Et sans recherche fondamentale et clinique, il n'y a pas de recherche clinique. Et sans recherche clinique, il n'y aura pas de traitement. Donc, c'est vrai que tout est lié. C'est pour ça qu'il faut vraiment soutenir la recherche. Ça, c'est important. Et puis, à toutes ces étapes. Et qu'il est aussi notre devoir de vous informer parce que vous êtes aussi acteur dans cette recherche. Parce que si vous souhaitez y participer et que vous avez la possibilité de le faire, c'est très important puisque sans vous, il n'y aura pas de traitement. Absolument. On doit tous se mobiliser de manière importante pour aboutir, pour faire un zèle. C'est quand même l'objectif ultime. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être qu'entre-temps, on a reçu des questions. Parce qu'on en avait tout à mal en amont, que j'ai pu lire là. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui seraient un petit peu différentes. A priori, non. Mais merci à Blanche de nous écouter. Ah, merci Blanche de nous écouter. Alors, on va conclure. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous envoyer des messages sur Facebook ou un email ou nous appeler. On sera ravis d'essayer de répondre au mieux à vos questions. Vous visitez aussi notre site essaisclinique.vaincrealzheimer.org Il y a aussi notre site institutionnel, vaincrealzheimer.org Et puis, il y a toujours notre page Facebook sur laquelle on essaie d'avoir une activité la plus dense possible pour vous donner de l'information, pour créer une communauté active. Encore une fois, hier, c'était la Journée mondiale d'Alzheimer. Pour nous, c'est tous les jours la Journée mondiale d'Alzheimer. On reste persuadés et sûrs que toute cette solidarité qui se crée nous permettra un jour de vaincre la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup. Merci, merci. Pour toutes ces explications. Et à bientôt pour notre prochain Facebook Live en espérant qu'on aura répondu à vos questions. Merci. Merci. Au revoir.